Musique Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va parler de lootbox Comme vous le savez peut-être, il y a quelques jours de ça, la Belgique a interdit les lootbox dans les jeux vidéo Un petit peu comme les Pays-Bas a fait quelques jours avant, sous prétexte qu'il s'agirait pour eux de jeux d'argent de hasard Alors j'ai cherché la définition sur le net et il s'agirait de jeux où le joueur mise dans l'espoir d'un gain et où c'est uniquement basé sur le hasard Alors je trouve ça un petit peu marrant parce que dans ces cas là, on peut tout interdire Que ce soit les cartes game de Dragon Ball ou tout simplement les trucs panini que j'achetais quand j'étais gamin Vous savez les cartes panini avec les joueurs de football qu'on avait toutes les saisons Là ça aussi ça devrait être interdit parce que c'est pareil, le gamin il va acheter à son marchand de journaux des paquets pour 2€ Il achète, il sait pas sur quoi il va tomber Donc forcément si cette loi là devait passer pour, devait être étendue en fait et réellement appliquée pour ce qu'elle est A savoir une loi qui interdit les jeux de hasard et d'argent Et bien du coup ça devrait taper sur les trucs panini Après je vis pas en Belgique mais j'imagine bien que les cartes panini sont pas interdites Tout comme j'imagine que les petits jeux à la tirette que vous avez dans les supermarchés, ils existent aussi en Belgique Et pourtant cette loi là les concerne également dans l'idée Après de ce que j'ai entendu, c'est surtout parce qu'il y a une certaine facilité à dépenser cet argent en ligne Si vous êtes un joueur plutôt jeune, vous avez accès, si jamais vos parents ont mis une carte bleue dedans Ou si tout simplement vous en avez une, même si je pense qu'en Belgique je crois qu'il faut avoir un travail pour avoir une carte bleue Mais en dehors de ça, si jamais vous avez la faculté d'avoir accès facilement au compte de vos parents Et bien vous pouvez dépenser sans compter, sans vous rendre compte Alors que c'est vrai qu'acheter des cartes panini dans le marchand de journaux, c'est un peu plus compliqué quoi Enfin c'est compliqué de voler la carte de ses parents pour faire ça Et puis bon vous allez pas voler 250€ de cartes panini, ça me parait un petit peu bizarre J'imagine quand même que le marchand de journaux il réagirait si ça arrivait Mais quoi qu'il en soit, la Belgique a décidé d'interdire ce genre de choses Et personnellement, je suis un peu mitigé vis-à-vis de tout ça Parce qu'en fait, j'ai rien contre les lootbox par exemple dans les jeux comme Overwatch Je trouve que ce sont des lootbox qui ne favorisent absolument pas le joueur Et ça c'est quelque chose que je trouve plutôt positif Parce que je me dis que le jeu actuellement, si je dis pas de bêtises Overwatch quand il a été vendu Il a été vendu pour 50€ si je ne me trompe pas Mais 50€, est-ce que ça aurait pas été plus cher si on avait pas pris en compte Le fait qu'il y avait des lootbox et que les gens allaient gagner de l'argent grâce à ça Parce que dans l'idée, ça fait partie du modèle économique maintenant Quand vous sortez un jeu vidéo, vous réfléchissez au prix optimal auquel le vendre Et j'imagine que si vous avez envisagé d'ajouter des lootbox au jeu Qui permettent de rapporter de l'argent à côté Vous allez peut-être le vendre moins cher Alors après ça, c'est un peu mon fantasme Parce que j'imagine que toutes les boîtes sont pas aussi altruistes que ça Quand on voit par exemple les FIFA, ils continuent à le vendre 70 boules Alors qu'ils se font un fric fou avec le Ultimate Team Ça, ça les dérange pas du tout de pas avoir baissé le jeu Mais quoi qu'il en soit, pour des jeux par exemple comme Overwatch ou autre Je me dis que le modèle économique aurait peut-être fait que le jeu n'aurait pas marché Ou n'aurait tout simplement pas existé Si jamais il y avait eu un truc différent Imaginez par exemple, bon, c'est pas forcément des lootbox Mais si jamais dans League of Legends par exemple Il y avait des trucs un peu aléatoires comme ça Et bien vous n'auriez pas certains free-to-play qui existent actuellement Et qui ne vivent que grâce aux lootbox Après je trouve que c'est un petit peu flou la loi Parce qu'il n'y a pas de détail sur le contenu des lootbox Pour moi, une lootbox c'est quelque chose de complètement aléatoire Et visiblement en fait, quand la commission a enquêté dessus En tout cas au début Il voulait sanctionner le fait d'avoir des objets avec l'argent Et pas au mérite Ce qui ne concerne pas que les trucs aléatoires Parce que moi, ce qui me dérange dans l'idée Ce n'est pas vraiment les lootbox C'est le fait que ça biaise l'expérience de jeu Par exemple dans un Overwatch Vous pouvez dépenser 2000€ dedans avec les lootbox Moi ça ne me dérange absolument pas Vous allez avoir un skin atypique peut-être Si jamais vous avez un peu de chance Et c'est absolument tout Mais à côté de ça, par exemple, vous jouez à FIFA Ultimate Team Bon bah le mec qui joue à FIFA Ultimate Team Et qui a dépensé 500€ de plus dedans Bah il va avoir une partie avec des Messi Des Ronaldo Et moi je vais être comme un con Avec mes joueurs de bronze au début Je vais galérer comme ce n'est pas permis Et je vais tomber sur ces mecs là Qui eux ont payé Je trouve que c'est un petit peu dégueulasse Parce que du coup Ça biaise l'expérience de jeu Ça ne fait plus un jeu vidéo Qui se situe au mérite de la compétence Mais uniquement sur le fait de dépenser de l'argent réel Et ça, je trouve ça vraiment dommage Mais depuis que cette loi a été instaurée Il y a beaucoup de développeurs Qui ont laissé tomber ce système On sait par exemple que dans Overwatch Vous ne pouvez plus acheter de lootbox Si vous êtes en Belgique ou aux Pays-Bas Pareil avec les jeux 2K visiblement Mais il y en a un qui font créer de la résistance Et c'est EA Games Parce que eux ils ont décidé que non Leur jeu, leur truc Ce n'était pas des lootbox aléatoires Ça ne rentrait pas dans le principe du jeu d'argent Qui permet d'avoir des récompenses aléatoires Alors que pour moi c'est quand même Clairement la définition Autant on peut ne pas être d'accord Avec cette loi qui est passée en Belgique Autant la définition même De jeu d'argent aléatoire C'est clairement le même principe Pour les lootbox Il faut reconnaître en dehors que c'est du virtuel C'est exactement la même chose Mais par contre EA a décidé donc Que non Il ferait ce qu'il voudrait Il continuera à vendre les lootbox Et visiblement Bon bah Ça va faire chier la Belgique et les Pays-Bas Bon déjà Là on parle que de la Belgique Mais je me dis que là actuellement J'avais vu un petit article Qui disait Les peines encourues Si jamais on faisait ça Alors encore une fois Ce sont les peines maximum C'est un peu comme tout Quand vous traversez en dehors des clous On vous explique que vous pouvez avoir 150€ d'amende Bon bah jamais un flic va vous faire ça Par contre si jamais un flic vous chope Et vous allez être sanctionné Et vous pouvez avoir une amende évidemment Et là la loi belge stipule Que si on respecte pas ces règles Les développeurs encourt jusqu'à 800 000€ d'amende Et des peines d'emprisonnement De 5 ans ferme Alors je sais pas à quoi jouer hier J'imagine bien que les mecs Ils sont au chaud aux Etats-Unis Tranquillou Et qu'ils ont pas de risque D'avoir ce genre de peine En Belgique bien entendu Puis en plus encore une fois Ce ne sont que les peines Qui sont montrées comme ça Histoire de faire peur Mais je me doute bien Qu'elles ne sont jamais appliquées En tout cas jusqu'à ce niveau là Mais par contre Je trouve que c'est une bonne mise en garde Et moi si j'étais la Belgique S'il y a un élément massue Qui permettrait d'arrêter tout ça Et de calmer EA Ce serait d'interdire La commercialisation de leur jeu Tout simplement Si demain EA Qui a peur de pas faire son beurre Avec ses jeux vidéo En les vendant Sans possibilité de lootbox Et ben voilà On va régler le problème Les gars vous vendez plus votre jeu On va voir s'ils feront pas la gueule A ce moment là Bon après Ça je pense que ça n'arrivera pas Evidemment Ou si jamais c'est venu Dans le Comment dire Dans ce genre de De mesures de sanctions Pour faire peur tout simplement EA referait demi-tour Et déciderait alors De retirer les lootbox Alors à mon avis Ça paraît évident Qu'on n'en arrivera pas là Franchement Si jamais on devait avancer Sur ce terrain là La Belgique Menacerait de faire ça Mais finalement EA reviendrait sur ça Retirait les lootbox Et on pourrait continuer La commercialisation de leur jeu Parce que je vois pas EA Refuser d'avoir une manne financière Telle que FIFA Même si demain Les lootbox S'arrêtent sur FIFA Par exemple Mais je pense quand même Que c'est un petit peu dommage De voir qu'ils sont pas capables De respecter la loi Après De ce que j'ai vu Il y a visiblement Des commissions Qui vont se réunir Afin de discuter de tout ça Et d'essayer de mettre Un petit peu plus De règles établies Par rapport à tout ça Et puis je me dis Que si jamais Les lootbox Elles sont interdites Il y a d'autres moyens de faire Il suffirait par exemple De rendre ça Non aléatoire Si demain Vous décidez par exemple Pour FIFA Ultimate Team De faire en sorte Que si jamais Vous voulez acheter Ronaldo Par exemple Bah ça vous coûtera 50€ C'est réglé Au moins c'est fait Vous avez plus le côté J'achète un paquet de cartes A 3€ Et j'ai une chance De tomber dessus D'ailleurs ce serait Plutôt intéressant Si jamais ils veulent Développer ce système là De faire les deux à la fois Comme ça les pays Qui interdisent les lootbox Et bah ça leur permettrait De continuer à faire Des manes financières dessus Et attention C'est pas ce que je souhaite C'est ce que j'imagine Qu'on pourrait faire Comme alternative Parce que si jamais Leur problème C'est vraiment les lootbox Parce qu'elles sont aléatoires Et bah il suffit De plus rendre ça aléatoire Et c'est réglé Mais personnellement Je suis quand même Un farouche défenseur De ne pas faire Ce genre de choses De faire des lootbox Ou tout simplement De vendre des Des microtransactions Un petit peu à l'image D'un League of Legends D'un HOTS D'un Overwatch Des trucs qui n'apportent Pas d'amélioration Parce que c'est vrai Que personnellement Maintenant Quand j'achète un jeu vidéo Qui se veut e-sport Si je puis dire Et bah je fais attention A voir si jamais Il y a des microtransactions Qui permettent d'améliorer Le personnage Sans qu'on ait rien à faire Parce que dès qu'on arrive A ce genre de situation là Et bah moi personnellement Je mets le haut là Ça m'intéresse pas De jouer dans un jeu Qui seront extrêmement forts Dès le début du jeu Alors qu'ils seront En mode découverte comme moi Tout simplement Parce qu'ils ont décidé De payer de l'argent Pour moi les jeux vidéo C'est avant tout Le fait d'avoir Un certain investissement dedans D'avoir des certaines compétences Qu'on acquiert avec le temps Parce qu'on ne démarre pas Très bon joueur sur un jeu Et je trouve que ça C'est biaisé par le fait De pouvoir acheter Un petit peu à l'image De beaucoup 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 de jeux Sur téléphone mobile Dans lesquels par exemple Source Park Phone Destroyer Dans lesquels si vous dépensez Du fric dedans Et bah vous avez Toutes les cartes qu'il faut Ou même Hearthstone C'est pareil Il y a un aspect stratégique Mais bon Entre le mec Qui fait juste ses parties De temps en temps Il couvre un paquet de cartes Tous les 4 jours Et celui qui couvre 20 paquets de cartes Parce qu'il a décidé De dépenser 50€ dedans On est d'accord Qu'on n'est pas sur Le même niveau d'égalité Et ça c'est vraiment Un problème pour moi Alors vous allez me dire Que le temps de jeu Peut être limité Et que ça permet De compenser ça Et bah moi je suis pas d'accord Je pense que Quand on veut s'améliorer Dans un jeu vidéo Ou quand on veut découvrir Un jeu vidéo Pour s'améliorer Au fur et à mesure Parce qu'en plus La plupart des jeux vidéo Ont une échelle d'évolution Qui est logarithmique Ça veut dire que Vous évoluez très vite au début Et que vous évoluez Plus lentement à la fin Et je me dis que Ces étapes-là d'évolution Sont importantes Qui aura envie de jouer A un jeu vidéo Si vous êtes déjà level max Le but c'est de voir L'évolution de votre personnage Là c'est pareil Quand vous jouez à FIFA Ultimate Team Enfin moi personnellement Quand je joue à FIFA Ultimate Team J'aime voir mon équipe de bronze S'améliorer J'aime ouvrir un paquet de cartes De temps en temps seulement Et découvrir un bon joueur dedans Ou l'acheter dans le commerce Entre guillemets Virtuel du jeu Et tout ça Je ne peux pas l'avoir Si demain Je claque 400€ dans le jeu Et que j'ai directement La Dream Team Bah moi je ne m'amuse pas J'aurai plus de sentiment D'évolution par la suite Alors après C'est mon point de vue personnel Mais je trouve personnellement Que les lootbox Moi elles ne me dérangent pas A partir du moment Où elles ne permettent pas D'améliorer ton personnage Et de la même façon Les micro-transactions Pas forcément que les lootbox Qui permettent d'améliorer Son personnage de base Et bah moi Je n'aime pas trop ça En tout cas J'attends votre avis sur ce sujet Est-ce que vous pensez également Que la Belgique a eu raison D'interdire les lootbox Est-ce que vous pensez comme moi Que le problème Ce n'est pas forcément Les lootbox Mais tout simplement Les micro-transactions Qui permettent D'optimiser votre personnage Ou alors tout simplement Est-ce que vous en fichez Ou est-ce que vous encouragez Ce genre de pratiques Pour la simple et bonne raison Qu'elles font partie maintenant Du commerce Dans ce genre de jeux vidéo Et qu'elles vont peut-être Permettre d'avoir accès A des jeux Qui n'auraient pas existé autrement Ou tout simplement De les avoir moins chers Que prévu Parce qu'il y a ce système De lootbox Qui rentre dans le modèle Économique du jeu N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je ferai peut-être un sondage En haut à droite Pour avoir votre avis à ce sujet là En tout cas moi Je vais vous laisser ici Je vous remercie d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Un pouce bleu si vous l'avez apprécié Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos Et d'ici là Moi je vous souhaite de bien kiffer Tchuss